RTL 14h15h30 C'est le bon dimanche show Florent Père Vous avez fait sponsoriser votre mariage C'est le sujet qu'il a choisi A vous Florent Père Applaudissements Mais bien chers frères Si nous sommes aujourd'hui Réunis dans la maison du Seigneur C'est pour célébrer l'amour De deux êtres Laissez-moi vous les présenter Jessica, 20 ans Et Yvon, 80 ans Mais ce n'est pas moi, homme d'église Qui vais blâmer Yvon d'aimer la jeunesse Alors, Jessica a choisi Yvon Par amour, par passion, par nécrophilie On ne sait pas Travelo Une femme avec un cadeau Un ballon Un ballon Y'a de cerises Y'a de cerises Désolé, j'ai pas le temps Hop, s'il vous plaît Pardon Coucou Ça va Tu veux pas signer ça C'est une pétition Contre la Contre la pollution Ça m'intéresse pas Merci de nous rejoindre Ce dimanche après-midi sur RTL Alors moi évidemment J'ai les images De ce qu'on est en train d'entendre Si vous n'avez pas encore vu le spectacle On va faire en sorte Que vous ayez ces images Vous aussi Pour avoir envie D'aller applaudir notre invité C'est Florent Père Qui fait son bon dimanche show Sur RTL Bonjour Ça va Florent ? Ah oui ? Très bien Alors on va parler de nature Nature c'est difficile de décrire nature C'est pas un one man show C'est un one man comédie Théatro musical On a un gars Florent Père Qui pendant quasiment deux heures Pendant plus d'une heure et demie En tout cas Interprète une vingtaine de personnages Et des animaux Et c'est complètement dingue Et un extincteur Et un extincteur Ça va se jouer demain à Mogador C'est un spectacle qui tourne Qui cartonne en province Que vous avez joué à Paris également Demain c'est à Mogador Vous flippez un peu ou pas ? Même si vous l'avez joué plein de fois ? Oui Oui parce que ça reste Une date exceptionnelle Une salle mythique Dans laquelle je rêve Vraiment de jouer ce spectacle Puisque c'est l'un des temples De la comédie musicale Si ce n'est le temple De la comédie musicale à Paris Que j'y ai vu Toutes les comédies musicales Qui se sont montées là-bas Avec Enfin seul Avec mon fils Je suis allé voir le Roi Lion Trois fois Enfin Donc D'imaginer mon spectacle là-dedans Je trouve ça hyper logique Et en même temps Fou Donc ça me met quand même Même si le spectacle Je ne sais même pas qu'il est en moi C'est que maintenant Il est dans chacune de mes cellules Donc je n'ai pas de doute Mais Il y a un petit enjeu Il y aura des copains dans la salle Donc oui On a envie que ça se passe bien Donc il y a un petit Un tracounet Alors puisqu'on parle de copains Avant d'attaquer cette émission On a toujours ici Ce que l'on appelle Le comité d'accueil Ce sont des copains J'espère en tout cas Qui vous laisse des messages Et on va commencer Si vous le voulez bien Par celui d'Elie Semoun Florent Paire est une personne Profondément mauvaise Je parle en connaissance de cause Je le connais depuis quelques années J'ai fait l'erreur De le faire tourner dans mon film Dans Ducobu 3 Ça a été un cauchemar Je préfère le dire Que le public le sache C'est une personne Qui est intéressée Par l'argent C'est une personne Qui n'est pas fréquentable Qui est insupportable Et vous remarquerez Un petit détail Je suis désolé Florent Mais je vais lâcher l'affaire Il se teint les cheveux Florent Paire Se teint les cheveux Je répète Et je pèse mes mots Marron Ça n'est pas Une couleur naturelle Florent Je vous souhaite Une excellente émission Quel bâtard C'est pas vrai Je dis souvent Quand on a un ami Comme Ely Semoun On n'a pas besoin d'ennemis En général Ça c'est vraiment Voilà Mais je pourrais dire Autant de choses gentilles Alors La teinture C'est pas vrai Mais parce que C'est un délire Qu'on avait Parce que mon beau-père Se teignait les cheveux Maintenant il a arrêté Mais quand Ely est venu À un festival Que j'organisais C'est mon beau-père Qui faisait les navettes Dans la gare À la station À la station de ski Et il est assez rigolo Mon beau-père Et il me dit Mais pourquoi il fait ça Avec ses cheveux Qu'il avait une espèce de couleur Ni noir-corbeau Ni écureuil mort Et bon maintenant Ça y est Il a les cheveux blancs magnifiques Et donc c'est devenu Un genre de running gag Qui dure des années Et donc voilà J'ai dit un peu ça avec Ely Qui à chaque fois Qui me traite de ringard La différence c'est que moi Je le suis par contre Par rapport à votre couleur de cheveux Autre message pour vous Et c'est Inès Vendam Alors travailler avec Florent C'est un vrai bonheur C'est vrai que ça demande Quand même beaucoup d'énergie Un jour en répétition J'ai dû lui demander D'arrêter de parler Parce que qui dit parler Dit vanner Qui dit vanner dit rire Et dit perte de concentration Chez Flo-Flo Donc je l'ai mis au défi D'arrêter de parler Pendant la répétition Et bien ça a été un échec J'ai allumé un chronomètre Et je pense clairement Que celui-ci n'a pas duré Plus de 40 secondes Avant la vanne suivante Donc c'était pas facile De se concentrer Mais qu'est-ce qu'on s'est bien marré C'est vrai que moi Je vous connais comme roi de la vanne Mais là sur Danse avec les stars On a eu le roi de la danse quand même Le roi je ne sais pas Non mais le gars a géré son truc Oui oui Ça a été une aventure Franchement que j'ai adoré J'ai longtemps hésité Avant d'accepter de le faire Comme je pense Plein de gens qui participent Parce que c'est un peu flippant Et ça a été franchement Deux mois Mais géniaux D'abord parce que j'ai rencontré Inès Alors ça a foutu le bordel Dans mon couple J'ai quitté ma femme Mon fils Mais moi on est hyper heureux Vous avez été mis ensemble Combien de fois Dans Voici Ou dans Public Si elle entend ça Mais c'est ça C'est son angoisse Dès que je fais une vanne l'artiste Mais pas du tout C'est pas vrai Elle a tellement peur Qu'on croit ça Non non Parce que déjà Le binôme marchait super bien Que effectivement Moi je ne communique que par l'humour Donc si j'ai en face de moi Quelqu'un qui n'a pas quand même C'est pas une vanneuse Mais en tout cas c'est une rieuse Elle aime la bonne humeur Et tout Donc si t'as quelqu'un en face Qui répond C'est quand même plus agréable Que d'avoir quelqu'un Qui passe à côté De toutes les manières Moi je ne sais pas Travailler autrement Et après effectivement Il y avait quand même Une rigueur à avoir Mais moi ça m'a rappelé Mes années Quand j'étais en sport-études C'est-à-dire que ça a été Deux mois une bulle Où t'as pas ton attaché de presse Qui t'appelle Toutes les cinq minutes Sur Whatsapp Qui te dit Mais réponds Pourquoi tu ne réponds pas A ce questionnaire Tu m'emmerdes Tout ça Parce que là C'est d'invidence Donc on va le laisser tranquille Sport-études quand même Après pour l'émission J'ai vu en skinautique Ouais Sport-études skinautiques Dis donc Mais alors T'étais plutôt gouffi Ou régulard Quand t'étais sur ton ski Comment ça se passe ? Le gars connait les termes Techniques Evidemment S'il te plaît J'étais dans la wave Pendant un petit moment Ouais j'ai entendu parler T'avais le flex Non non Des années compliquées 8 ans de sport-études Sur la Côte d'Azur Dans un internat Au bord de la mer Bah extrême limite Tu vois cette série C'était ma vie Pendant 7 ans On va finir avec Une dernière personne Des vrais amis Cette fois-ci Parce que pour l'instant Je suis très déçu En tout cas Vous avez un passé en commun C'est on ne demande qu'à en rire Un certain Jérémy Ferrar Moi j'en ai plein d'anecdotes Avec Florent Paire Mais principalement Les anecdotes que j'ai avec Florent Paire A chaque fois Il est moitié nu J'en ai une Où on fait du skinautique Donc il est moitié nu Il est très très fort en skinautique Bon plus maintenant Parce qu'il vieillit Et puis voilà Il a un enfant Une femme Il a perdu la flamme Mais moi Quand je l'ai connu Au tout début De sa vie Il était Il était sportiche Il nous emmenait faire du skinautique Etc Ça c'est mon premier souvenir J'ai un deuxième souvenir On est dans le jardin de ses parents On est ivre Et on fait du combat au sol Et il est encore torse nu Je ne sais pas pourquoi Et ensuite J'ai un troisième souvenir On est dans une boîte de nuit Qui est tenue par son nom Enfin j'ai rien compris C'est de la mafia J'ai rien compris à cette histoire Dans une boîte de nuit Dans la montagne Il y a plus de gens Dans la boîte de nuit Que d'habitants dans le village Et il est encore nu En train de danser Sur une piste de danse Donc tous les souvenirs Que j'ai avec Florent Per Il est nu C'est pas faux C'est une petite passion Pour la nudité Tout en pudeur Bien sûr Mais la personne est taillée Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Jérémy Nous autres Les gras du bide On le fait rarement Ce genre de truc On mise pas Sur ses tablettes de chocolat Ça fait bien longtemps Qu'elles sont cachées Par du papier C'est Florent Per Qui fait son Bon Dimanche Show Sur RTL Et on va parler de nature C'est une véritable claque Voilà Allez voir le spectacle de Florent On en parle juste après ça Sur RTL Aujourd'hui Le Bon Dimanche Show Reçoit Le meilleur invité Qui n'est jamais eu C'est complètement faux On repassera ce jingle La semaine prochaine Bruno Guillon Sur RTL Jusqu'à 15h30 Ça fait plaisir quand même Oui ça fait plaisir à Florent Per Florent Per Qui joue nature Demain c'est à Mogador Vous étiez ce week-end à Bordeaux Ça cartonne dans toute la France Il y a d'autres dates Qu'on va mettre sur le site d'RTL Vous êtes Maxence Maxence qui est le héros D'une comédie musicale Une comédie musicale Un message Puisque c'est une comédie musicale Qui dénonce le réchauffement climatique Qui est sur la nature Ce qu'il faut faire pour la préserver Et donc vous êtes Maxence Mais vous êtes également Enzo Vous êtes Victor Vous êtes Catherine Vous êtes un ours blanc Vous êtes Samantha Vous êtes Joe Biden C'est complètement déjanté Vous jouez tous les personnages A l'instar de Cobert Qu'il avait fait dans les années 80 Avec le roman d'un acteur Ou encore de Philippe Lelievre Et qu'il avait fait il y a quelques années Dans Givray Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait Mais c'est une performance d'acteur Complètement dingue Qui dure plus d'une heure et demie Physiquement On est d'accord qu'il y a une préparation Déjà avant même le texte et tout ça Il y a une préparation physique Ouais il vaut mieux Il vaut mieux mais surtout pour que Tenir sur la longueur certes Mais ce qui est magique dans ce genre de spectacle Et dans les performances Si on peut appeler ça comme ça C'est que le public ne voit pas la performance C'est-à-dire qu'il ne faut pas Si le public vous voyez souffler Entre deux chansons Ou entre deux répliques Ou que d'un coup ça sent l'effort Il n'y a plus de magie Ce qui est magique Quand on va au cirque C'est de voir un mec faire du match chinois Il ne transpire même pas Il ne tremble pas Ce n'est pas possible Parce que le gars s'est entraîné Comme un fou Et donc quand j'ai commencé la tournée du spectacle Je me suis dit Je pense que je n'ai pas besoin de faire de sport Vu que je vais jouer cinq fois par semaine En fait mon cardio je vais le faire tous les soirs Faux ! Il faut faire du cardio le matin aussi Parce que justement pour être en forme le soir Donc effectivement quand on l'écrivait Je disais à Philippe Cavrivière Et à Mathieu Burnal Avec qui j'ai co-écrit Je dis là on est en train de m'écrire Un très joli bac à sable Et ça va être le rêve Franchement c'est vraiment le spectacle dont je rêvais Je dis par contre C'est trois, quatre ans de vie de moine Parce qu'il n'y a pas d'écart Tu ne peux pas te mettre une caisse la veille Ce n'est pas possible Pour la voix Pour l'énergie Tout ça Mais les deux artistes que vous avez cités Font partie de mes inspirations C'est vraiment en voyant Cobert Que j'ai eu le coup de foudre Pour cette forme de spectacle Je suis au conservatoire à Marseille à l'époque Et j'ai eu la chance de le voir à la Crier Deux, trois soirs d'affilé Et j'ai pris Comme tous les gens qui l'ont vu sur scène Une claquasse Après j'ai regardé tous ces spectacles Ou au théâtre ou en DVD Et je les ai ingurgités Et je rêvais D'avoir un spectacle dans cette forme Ça n'a rien Je ne me compare pas du tout à Cobert Qui est le maître absolu Ou Philippe, le lièvre Mais je voulais avoir le plaisir De vivre ce truc De faire tous les personnages tout seul Et même mon spectacle précédent Je faisais déjà des personnages Mais qui étaient un peu à l'ancienne Seuls à parler Avec un autre personnage imaginaire Il y avait des soirs Je me disais Si l'autre personnage Il pouvait me répondre Putain franchement Et je vis un truc Je ne sais même pas Comment le troisième spectacle Je ne vois pas Comment je peux l'écrire autrement Cette forme-là C'est trop magique À jouer C'est le rêve Enfin moi C'est un voyage Chaque soir J'adore faire ça Et j'adore encore plus Voir que le public Part sans aucun problème Dans ce délire-là Et qu'au bout de 2 minutes 30 Il y en a qui peuvent être Un peu désarçonnés au début Parce que je n'arrive pas En me disant Ça va ? Comment ça va ? M'avait manqué ? Je suis très heureux Toi au premier rang T'as fait ça et tout Comme on fait habituellement En one man De temps en temps Je sens qu'il y a un petit Attends qu'est-ce qu'il nous fait Pourquoi il ne nous parle pas ? Mais ce qu'on comprend serait très vite Puisque vous jouez le rôle De votre productrice Qui tout de suite vous dit Putain Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais pas Un one man show Comme tout le monde Et ça cartonne Et les gens le savent Ils viennent te voir pour ça Je vais foutre le feu à la scène Donc on comprend Alors justement Vous parliez de Philippe Cabrières Mathieu Bernal Avec qui vous avez co-écrit Le spectacle Mise en scène Éric Métayé Et puis Vu que c'est une comédie musicale Il faut de la musique Excusez du peu C'est quand même Pascal Obispo Qui a fait la musique du spectacle Bah je voulais lui faire Un petit coup de pouce Je comprends Il galère On sait qu'il bosse dans son coin Mais comment on va voir Pascal Obispo En disant Je fais un spectacle de déconne Mais comme c'est basé Sur une vraie comédie musicale Il faut que tu me fasses un truc Bah on se connaissait Un petit peu Avec Pascal On s'était croisé Sur 2-3 émissions Le temps pour lui De me menacer de mort Pendant 3 mois Est-ce que c'est vrai ? La première fois Que je l'ai croisé Je le raconte Parce qu'il m'a autorisé A le raconter Je suis au début De Ça marche pour moi Ouais Je fais la promo De Spamalot Avec Pef Ouais Donc il y a Quand on le joue à Beaumidot On demande quand en arrière Comment ça cartonnait Et je me retrouve La veille Je suis sur le plateau Du Grand 8 Avec Laurence Ferrari Apsatousi Ronzine Bachelot Audrey Poulovard Poulovard pardon Pef On fait la promo De une comédie musicale Le lendemain Je me retrouve Dans un théâtre parisien On fait une soirée spéciale Les inconnus Il y a Robbie Williams Qui fait ses balances Sur scène Ouais Enflammade quoi Non mais je me dis Ma vie est folle On me tape sur l'épaule Je me retourne Pascal Obispo Qui vient me parler Je me dis Putain Les gars J'y suis Ça y est Et il me dit Ça va Tu t'es bien foutu de ma gueule Hier à la télé Qu'est-ce qu'il se passe Je t'ai vu Il y a au Grand 8 La chanson la plus cucu Que t'as jamais entendue C'est Lucie Vas-y que je te chante Lucie avec PF Et tout Non mais je dis Pascal Ouai C'est ça ouais Et il se barre Et moi on m'avait dit Il fait des arts martiaux Il peut être chaud le gars Je le connais pas Et il a l'air très en colère Donc je me dis Ah merde Putain j'ai un dos Avec Obispo quoi Et toute la soirée D'une coulisse à l'autre Je sens derrière Et à chaque fois que je me tourne Il est derrière Il me fait Regarde moi dans les yeux Il regarde moi dans les yeux Comme Tu sais comme Deniro Dans Mon beau-père Et il ne désamorce jamais Et moi je passe la soirée A me faire dans le front Il va me péter la gueule Je demande à mon entourage Putain je crois que j'ai un dos Avec Obispo Ouais ouais il peut être chaud Le gars et tout Et trois mois après Je fais le site d'action Au Lido On me retape sur l'épaule Repascal il me fait Alors C'est trois mois Que tu te chies dessus T'as peur je te pète la gueule C'est une vanne Une vanne de trois mois Voilà Et je dis Pascal Une vanne de trois mois Si tu ne les désamorces jamais Ah bah vous les comiques Il n'y a que vous Qui avez le droit de faire des vannes Nous on n'a pas le droit Bon bref Donc ça c'était la rencontre Avec Pascal Qui est quand même géniale C'est dingue Et donc Je me dis le gars Il est quand même rigolo Moi j'étais fan aussi De ce qu'il avait fait Avec Mickaël Youn Tu sais qu'il a de l'humour Philippe Cavrivière Le connait très bien Puisqu'il a écrit Un milliard d'années Pour les enfoirés Donc il a côtoyé Pascal beaucoup Et quand on est en train De faire cette résidence d'écriture Dans le Var Au mois d'août A Saint-Rapel Au bord d'une piscine Qu'on écrit Névan En slip En mangeant des cornettos On voit que d'un coup Ça s'orient très fort Vers une comédie musicale Et c'est quand même plus chic D'avoir ses propres musiques originales Que de faire des parodies De ce qui est déjà connu Et Philippe il me dit Mais appelle Pascal Je dis non mais Au bispo Il va se foutre d'écrire Bon bref Je tente un texto Au 15 août Il me répond du tac au tac Il me dit appelle moi ce soir Tu me pitches le truc Mais je suis chaud Je lui pitche le spectacle Qui était embryonnaire à l'époque Il me dit ok On le fait Ça me fait rire On le fait Et après Mais alors du coup Ça s'est passé comment ? Il a écrit des musiques Qu'il vous a envoyées Ou vous vous avez envoyé des textes En disant Tu peux coller sur ça Moi je croyais Qu'on allait Aller dans son studio Il allait se mettre au piano Et je vais dire Ma chanson elle parle de ça Et qu'il allait Et qu'après Après j'écrirais des paroles Sur les chansons Donc j'ai attendu Et puis au bout de deux mois Sans nouvelles de Pascal Je dis Pascal Tu veux plus le faire ? Il me dit bah si Mais quand est-ce que tu as les textes ? Donc je comprends Qu'en fait il faut qu'il y a les textes avant Je dis mais moi je ne sais pas Écrire des textes de chansons J'écrirais des parodies Donc il me dit Écris des parodies Des chansons qui t'inspirent Et moi je m'arrangerai ensuite Donc on a écrit les paroles Avec Philippe et Mathieu Qui sont des vannes En lui disant Moi ma référence C'est ce rêve bleu C'est cette chanson De Book of Mormon Des producteurs C'était très anglo-saxon Mais référence Book of Mormon Qui est la comédie musicale Iconique de Londres Et qui tombe depuis Une vingtaine d'années Une légende Mais aussi un peu Les Misérables Enfin plein plein Et aussi des trucs français Tu vois Genre des Roméo et Juliette Les 10 commandements Donc je lui mets plein de rêves Et je lui dis voilà Et il m'a fait un autre cadeau Encore une anecdote rigolote Sur Pascal 24 décembre Je lui ai filé mes textes Mon dossier Tout ça 24 décembre 14h Je suis chez mes parents On prépare le soir quoi Téléphone qui sonne Ma femme qui me fait Donc le mec 24 décembre Pascal Obispo l'appelle Je lui dis Quoi 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 Pascal il veut peut-être Me péter la gueule Il me dit Passe au studio Là je suis sur tes musiques Passe Je lui dis Mais c'est le 24 décembre Je suis au fin fond de l'Ardèche Bon mets-toi en festime Comment va ta mère Alors je fais ce time Avec ma mère Coucou Pascal Comme une folle D'avoir Pascal En festime Il me dit T'es chez toi Là ça passe le festime J'ai dit ouais ouais Bon vas-y Pose ton téléphone Je pose le téléphone Je suis dans le salon Mon père Ma mère Moi Pascal Obispo Dans le téléphone Qui est au piano Chez lui Et qui me fait Tout mon spectacle Enfin toutes les chansons De mon spectacle Au piano Qui me les chante Et je découvre le spectacle 24 décembre Papa, maman Je fais putain c'est au bispo Ok les gars Je m'emblase Et tout ce qu'il fait Me plaît à 98% Je dis putain Mais c'était exactement Ce que je voulais Et après il y a quelques trucs C'est là qu'il est génial C'est que tu dis Comment tu vas dire à Obispo Que peut-être ça C'est pas exactement comme ça Que je le voyais Peut-être il va me dire Coco Déjà je t'ai fait tes musiques Redescends Et bah pas du tout Il te dit Ah plus comme ci Plus comme ça J'ai vécu des moments En studio avec lui Où je l'ai vu travailler Réécrire Plus comme ça Flan Il dit à son pianiste Tu sais La dernière mesure Du morceau des Beatles De l'album machin Et tout Tu sais Il y a un moment Les violons Ils font nanana C'est ça qui veut Tu vois le truc Ouais carrément Des références de partout Que j'ai pas évidemment Et pour pondre ça Que j'adore quoi Alors justement Écoutons un extrait De cette comédie musicale Mise en musique Par Pascal Obispo Là c'est de ma minuit Il faut vraiment Faut que les gens comprennent C'est assez compliqué Mais vous savez quoi On va faire intervenir Les personnages du spectacle Ce sera beaucoup plus simple Je vais parler à Catherine La productrice Oui De nature Catherine Vous y croyez vous A ce spectacle De Florent Paire Mais pas du tout Bruno Mais c'est une catastrophe Ça va être une catastrophe On sait pas pourquoi Ça me coûte une blinde Moi j'ai produit Son spectacle présent Mais parce que c'était Un one man show Mais bien sûr Voilà Il y avait que lui à payer Et puis les régisseurs En cacahuètes En M&M C'était formidable Mais là c'est cher C'est trop cher Laissez le micro vite fait Il y a Victor Qui est là Alors Victor C'est un comédien Un peu potache Dans Nature Qui aime bien faire des chabites C'est quoi la plus grande qualité De Florent Paire Victor ? Oh la plus grande qualité De Florent Paire C'est vrai que sur une olive Il peut te fracturer un doigt Et ça c'est vrai Qu'en gainage Je trouve ça assez formidable Voilà Je m'excuse Il y a Enzo Qui est à côté de vous Enzo qui est comédien aussi Dans Nature Qui est italien Qui aime aussi les chabites D'ailleurs Enzo Si si Les chabites Mais c'est parce que c'est la tradition La tradition Tu comprends Florent Il faut mettre les chabites Les chabites Il y a un stagiaire Qui est venu aussi C'est bien de l'avoir amené Tanguy Alors qu'un Un peu Enfin bon C'est Tanguy Coucou c'est Tanguy Bonjour Tanguy C'est quoi le message du spectacle Du coup Tanguy Le message est très important C'est qu'il faut pas rigoler De la trisomie Moi on m'appelle toujours le gogol Je suis pas gogol Je suis trisomique C'est pas pareil Et surtout je sais que Catherine Elle m'a fait venir dans la troupe Pour toucher la totorep Et ça Moi on me la fait pas Parce que c'est peut-être trisomique Mais je suis pas complètement con Ce qui est important C'est entendre l'écologie Que c'est important l'écologie Même si on fait un petit peu Il y a Jean-Claude qui est là Alors Jean-Claude je suis désolé Je sais que vous aimez pas être A l'antenne Vous êtes plutôt un homme de l'ombre Vous êtes le technicien Dans les coulisses du spectacle Il est comment Florent Per Dans la vraie vie Ah Florent Per Florent Per C'est mon petit Florent Il a un peu stressé C'est vrai qu'au début du spectacle Il me fait une petite crise de traque Bon alors après il fait son yoga J'ai une tête en haut J'ai une tête en bas Tu vois Bon voilà Mais c'est vrai qu'il est un peu sous-pollé Franchement il est un peu tendu Il y a également Maurice Qui joue une courgette Dans ce spectacle Il y a Samantha Qui joue le rôle d'un poulpe C'est complètement dingue Ça s'appelle Nature C'est Florent Per Qui sera demain à Mogador Mais qui va repasser A côté de chez vous Il y a Château Renard Il y a Bordeaux Il y a Saint-Maurice Il y a Mortagne-sur-Sèvres J'aime bien donner des petits noms de villes Mais parce que c'est important D'aller près de chez vous Toutes les dates On va les mettre sur RTL.fr On va se retrouver dans quelques instants Florence et Valérie Zéthoune Qui va venir nous rejoindre A tout de suite La comète de Halley passe dans le ciel Une fois tous les 76 ans Le bon dimanche chaud sur RTL C'est tous les dimanches après-midi Choisissez votre camp Pour ma part j'ai déjà sorti mon télescope Jusqu'à 15h30 Le bon dimanche chaud sur RTL Florent Per Demain à Mogador Pour jouer Nature Mise en scène par Eric Métaillé C'est un faux d'artifice Voilà D'un gars qui fait 20 personnages 20 personnages sur scène On le disait tout à l'heure On en a découvert quelques-uns Évidemment Vous vous êtes inspiré De quelques personnes Que vous avez croisées Dans votre taf On est d'accord Ça part toujours de ça Catherine C'est officiellement Catherine Barma Qui est venue voir le spectacle Qui était hyper C'était mignon Parce qu'elle était assez touchée En fait De faire partie du spectacle Après le personnage a bougé Mais Et puis je le dis dès que je peux Catherine est la première productrice A avoir mis mon travail en lumière Donc c'est aussi grand hommage C'est aussi grand hommage C'est aussi grand hommage De Mon amie d'enfance Avec Laurent Ruquier Qui a inspiré quand même Foresti L'imitait parfaitement bien Moi je m'en suis inspiré Mais après Mon régisseur C'est un mélange De mon ami d'enfance Qui est coproducteur du spectacle Et d'un vrai régisseur du sud Qu'on a J'ai mélangé les deux Ce qui est marrant C'est Tanguy Donc effectivement Le petit stagiaire trisomique Que Catherine a employé Surtout pour avoir des aides Et de pas payer de charges Un jour Je vais voir un pote Et je lui fais Coucou Antoine Ça va T'as passé une bonne journée Et il me fait Tanguy Comment ça Tanguy Il me dit J'ai un couple d'amis Qui a un fils trisomique C'est cette voix là C'est cette tête là Je dis Mais je le connais pas Il me dit Mais tu viens de l'imiter Donc de là J'appelle ce petit personnage Tanguy Et on garde Tanguy Et la maman de Tanguy Est venue voir le spectacle Et Tanguy Est venue voir le spectacle Ça C'est un souvenir J'aurais eu Obama dans la salle Ça aurait été encore Moins stressant Tanguy était dans la salle avec moi Il est monté sur scène avec moi Et ça C'est pas une imitation en fait J'ai rencontré la personne Que j'imitais Après l'avoir imitée C'est rigolo C'est génial Et puis moi je trouve ça super Parce que Souvent Les gens qui ne réfléchissent pas Dissent Ouais alors ça je trouve ça très moyen De se moquer D'un handicapé Au quoi au caisse Et moi je l'ai appris Avec le temps Il n'y a rien De plus difficile Pour un handicapé Que de lui renvoyer Son statut d'handicapé En disant Je peux vanner avec tout le monde Mais je ne vais pas vanner avec toi Bah évidemment C'est à dire C'est lui imposer un deuxième handicap Exactement Et je trouve ça canon Bon c'est Valérie Zetoun Qui vient nous rejoindre Comme chaque dimanche Valérie Zetoun Le producteur Connu et reconnu Mais chez nous Il vient nous raconter Des histoires Les histoires De Tonton Zed Ça va Valérie ? Ça va Bruno Vous savez le dimanche J'ai deux plaisirs J'ai mon rôti Et Bruno Guillon Merci On se ressemble Les deux se ressemblent Oui oui Bonjour Monsieur Père Bonjour Ravi Alors puisque Puisqu'on parle de comédie musicale C'est le cadre de votre spectacle actuel Et bien je vais vous parler De mon film musical préféré Les Blues Brothers En 1978 Dana Croyd et John Belushi Sont les vedettes de l'émission Saturday Night Live Saturday Night Live Sur NBC L'émission Enchaîne les gags Et la musique live Les deux acteurs Ont créé un duo Les frères Jack Et Elwood Blues Qui cartonnent Avec des reprises De R&B Il faut dire Qu'à cette époque Le blues n'est plus Très à la mode En Amérique C'est plutôt le disco Qui passionne les foules Fort de leur succès À la télévision Dana Croyd et John Belushi Vont sortir un album de blues Puis partir en tournée Le succès est tel Qu'il va leur donner l'idée De faire une comédie musicale Mélangeant de l'humour Des cascades Et de la bonne musique Pour cette promesse ambitieuse Ils font appel à John Landis Qui a déjà réalisé American College Avec Belushi Comme acteur Et Hamburger Film Sandwich Deux énormes cartons En moins de trois ans Le pitch du film est simple Deux frères Dont l'un sort de taule Reforment leur groupe De Rhythm & Blues Pour réunir 5000 dollars Afin de sauver L'orphelinat catholique Où ils ont été élevés Pour ce faire Ils vont enchaîner Les escroqueries Et se retrouver poursuivis Par toute la police De l'Illinois Mais aussi Par un groupe De néo-nazis Commandés par un adjudant Complètement folle Un groupe de country musclé Une tarée Qui leur tire dessus Au bazooka Et même l'armée américaine Les Blues Brothers Sont nés Et cette association Trois étoiles Attire Universal Studios Qui lâche 30 millions de dollars C'est-à-dire l'équivalent De 140 millions d'aujourd'hui Une somme colossale Pour l'époque Le scénario est confié A Dana Croyd Qui n'en a jamais Écrit Et qui n'en a jamais lu Il livrera 320 pages De quoi faire Deux films Heureusement Le talent de John Landis Compilera la folie D'Akroyd Pour pondre Deux heures de film Qui passent Comme dix minutes Les Blues Brothers Sont habillés En costumes noirs Chaussures noires Chemise blanche Et chaussettes blanches Ils ne quittent jamais Leurs Ray-Banway Faireurs noirs Le problème C'est que John Belushi Passe son temps A les perdre Et comme elles ne se font plus Les accessoiristes du film Doivent courir les brocantes Pour en retrouver un prix d'or Le modèle sera relancé Par la marque Après le succès du film Les problèmes s'accumulent Sur le tournage Le maire de Chicago Qui en a assez Que sa ville Le maire de Chicago Qui en a assez Que sa ville Soit associée Au banditisme Interdit à l'équipe du film De tourner les cascades De bagnole Dans la ville C'est grâce à une connexion Mafieuse De John Landis Qu'il arrive à bloquer Des quartiers entiers Pour tourner Ces cascades Qui feront date Dans l'histoire du cinéma C'est génial La bande originale A été confiée A Elmer Bernstein Le compositeur De la musique Des sept mercenaires Entre autres La musique Est la star incontournable De chef d'oeuvre Et les musiciens Sont des bêtes de scène On y retrouve James Brown En prêcheur délirant Arreta Franklin En patronne de snacks Jalouses de son homme Johnny Hooker En musicien de rue Cap Calloway En meneur de revue Qui livre une énorme version De Minnie de Hooker Mais aussi Ray Charles En vendeur délirant D'instruments de musique Qui tire sur tout ce qui bouge Avec un flingue Et enfin les Blues Brothers Eux-mêmes Qui pour des acteurs Chantent, dansent et swing Comme des dieux Notamment sur Sweet Home Chicago Ou encore sur Everybody Avec tous ces tubes Les Blues Brothers Font un carton mondial Et le film est encore Aujourd'hui Un must du genre Un véritable remède Contre la morosité Et la lourdeur ambiante Malheureusement John Bellucci Mort deux ans après D'une overdose A 33 ans John Landis Lui réalisera ensuite Le clip thriller Pour Michael Jackson Ainsi que le mythique Un fauteuil pour deux Avec Dana Croyd Et Eddie Murphy Quant au film Il fera même réagir Le Vatican Qui déclarera Par la voix De son journal officiel L'observateur romain Que les Blues Brothers Qui se disent En mission pour Dieu Sont le symbole De la rédemption Par le sacrifice Alors vive le blues Des Blues Brothers Et bon dimanche Extraordinaire histoire Comme quoi Florent Et c'est pas vous Qui allez dire le contraire La télé mène à tout Exactement C'est vrai Non mais c'est ouf Je ne sais pas toute cette histoire C'est fou Et ben je suis là pour ça C'est ce qu'on dit tous les dimanches Je ne voulais pas venir Avec Valérie Et sauver l'émission Et bien merci Plus tard Qu'est-ce que je fous là Ben voilà J'avais une raison d'être ici Vous me direz à qui je facture En général c'est à moi Valérie C'est Florent Père Qui fait son bon dimanche On se retrouve dans quelques instants Tiens puisque Votre comédie musicale Celle que vous jouez En tout cas sur scène On parle d'écologie On vous a prévu une interview Recyclée Une interview écolo Vous allez comprendre Ok je suis prêt Au premier jour Dieu créa l'homme et la femme Le reste de la semaine Il créa la nourriture La nature Le soleil Les animaux Le jet ski La gingivite Le moonwalk Un store Bref Après une semaine de boulot Rien de tel qu'un bon dimanche show Bruno Guillon sur RTL Et Florent Père Qui fait son bon dimanche show Sur RTL Au théâtre Mogador Demain soir Pour jouer Nature Mise en scène Par Eric Metteillet Coécrit avec quelqu'un Que vous connaissez bien Ici Philippe Avriard Ça fait longtemps Que vous connaissez avec Philippe Oh il m'a vu naître Pas moi Parce que lui Il est beaucoup plus âgé que moi C'était quoi la rencontre Vous vous êtes rencontré à la télé ? Pas du tout On s'est rencontré à Saint-Aphel Puisqu'il est de Saint-Aphel Et que moi mon sport étude Est à Saint-Aphel Et j'y ai vécu longtemps J'étais serveur en boîte de nuit J'avais Genre 20 minutes de sketch De sketchouné Et Bon voilà Je travaille Et d'un coup Le directeur de la boîte Pour qui je bossais Me dit Il y a les auteurs de Canteloup Qui sont là et tout Donc là Moi garde à vous À côté de la table Parce que je me dis Si je peux faire copain avec eux Ça va peut-être aider Donc un peu plus de coca Un peu plus de glaçant monsieur Vous voulez des verres propres Et Deux jours après Je jouais Mes 20 minutes de sketch Dans un bar Qui appartenait au patron de la boîte Et je vends le truc à Philippe Et bon Philippe qui est d'une humanité Énorme Et qui est adorable Il me dit Bah je viens Il est venu Évidemment c'est le seul soir Où le mec n'avait pas mis le bar En théâtre Donc j'ai joué dans le bar Avec les mecs qui étaient Ah mets moi une vodka Et tout Donc une horreur Donc j'avais Philippe Et trois potes à lui Assis Sur trois chaises Il fait moi rire Et voilà Et donc voilà notre rencontre Il m'a fait un petit débrief Des ripas gentiment Et après on s'est Je ne l'ai jamais lâché Et il a un peu Gentiment travaillé Pour des éclairs au chocolat Sur mon spectacle précédent Et là celui-ci On l'a écrit vraiment Des parties de la page blanche Avec Philippe et Mathieu Et là L'expérience a été A été géniale D'écrire comme ça C'est trop bien Alors justement Quand on parle d'écrire Sur une page blanche Après la page On la jette Et moi je trouve Que c'est pas très écologique C'est pas très écologique C'est beaucoup de papier Etc Et on a ce problème A la radio A la télé Quoi qu'on en dise Et même si on défend Les mêmes valeurs On n'est pas très écolo Et moi je me suis dit Ce serait quand même bien De lancer le recyclage A la télévision Lancer le recyclage A la radio Pourquoi les questions Sont jetées Une fois qu'on les a utilisées C'est vrai Je trouve ça complètement con Donc je les récupère Ok Je les récupère Je les recycle C'est l'interview écolo Question de Thierry Ardisson Il l'avait posé à Jean-Paul Gautier Le 26 janvier 2002 Mais enfin il peut vous la poser Ah oui Que feriez-vous S'il vous restait 24 heures à vivre ? Euh... T'as la vache Qu'est-ce qu'il a dit Jean-Paul Gautier ? Et pour venir Non bah Ça serait assez simple Franchement je crois que 24 heures Ouais 24 heures je crois que Je prends ma famille sous le bras Et je vais surfer Une dernière fois Dans les Landes D'accord J'aurais pas le temps d'aller Jusqu'à Hawaii Après c'est la fin du monde Ça veut dire que vous risquez D'être bloqué dans les bouchons Etc Ah ouais C'est con C'est un peu jugement Bon après c'est vous C'est vrai On recycle une question De Michel Drucker Il l'avait posé à Johnny Hallyday On est le 30 mars 1992 A quel moment Tu t'es vraiment rendu compte Que 1 T'étais une grande vedette Pour pas dire une star Et que t'étais Un rouage de la vie économique Est-ce que j'ose dire Bah Écoute La plus mauvaise imitation De Johnny qui existe Allez allez Non bah Ça m'a paru assez Assez rapidement C'est à dire que Ma première apparition en télé J'ai senti que La France venait enfin D'avoir l'artiste Qu'elle attendait depuis longtemps Qui allait réveiller un petit peu Tout le système Bien sûr Et que ça allait relancer Une économie Qui était moribonde Et donc je me suis dit Voilà Maintenant tu as ce statut Tu dois Endosser ce rôle là Pour le bien du pays Donc j'ai tout de suite Pris mes responsabilités Question de Hervé Chabalier A Bernard Tapie On est le 15 décembre 1983 Alors Bernard Hinault Va courir le Tour de France Mais vous Vous courez après quoi ? Écoute bonhomme Je cours après quoi ? Putain d'ailleurs La série elle est folle Avec Laurent Lafitte Bon bref Je pense qu'au démarrage De ma carrière Je me trompais Peut-être un tout petit peu D'objectif Si je veux être un peu Premier degré C'est-à-dire que tu cours Après tu dis Je vais arriver à ce niveau là Au plus haut Parce que je veux être Le plus fort Parce que je veux Que ça soit moi Le meilleur Le meilleur Il y a un truc du sport aussi Et maintenant C'est un grand classique Peu importe J'ai un objectif Mais on l'atteint Ou on l'atteint pas On verra quoi Mais surtout le parcours Quand d'un coup là Tu as un moment De ma carrière Où ça fait quelques années Que je travaille Et que j'ai la chance De travailler et tout Et je me dis déjà Tout ce que je vis là C'est exceptionnel Alors je cours après D'autres projets Qui vont continuer De me rendre heureux Mais en fait Je me rends compte surtout Que je suis très heureux Dans tout ce que je fais J'adore venir faire une promo Comme ça C'est quand même un kiff J'adore être sur scène J'adore être sur des plateaux De tournage Sur des plateaux de télé Donc je cours Je cours après Et être le plus longtemps heureux Comme ça professionnellement Et dans ma vie Puisqu'on parle de plateau de télé Question de Arthur A ses invités C'était dans Les enfants de la télé En 2003 La question suivante Je vais vous la poser à tous C'est une question un peu ouverte Est-ce que vous avez Des fantasmes avouables ? C'est une bonne idée Ce concept Merci Avouables Ouais non c'est compliqué C'est que des inavouables C'est ça que vous êtes en train De me dire ? Ah non Je peux avouer Je crois que J'adorerais coucher avec Brad Pitt Très bien Bon si le talent est une MST Je Parce que Jusso Il est tellement beau Il est altruiste Et à un moment J'espère que ce gars Puie des pieds Au moins Ouais Parce qu'il a un petit défaut Dernière question Dernière question De Saber Desfarges Avec Kylian Mbappé C'est récent C'était le 26 novembre Dernier Comment vous jugez Pour l'instant Votre saison Au mois de novembre Je ne peux pas faire de vannes Sur le foot Parce que je ne connais rien au foot Écoute Moi je trouve que Ma saison se passe pas mal Depuis la rentrée de septembre Je reste assez confiant C'est un vrai travail collectif C'est vrai que Bon Sur la dernière date Un peu notre dernier match Je trouvais qu'on manquait de cohésion À Bordeaux Ouais un petit peu À Bordeaux Je trouvais qu'on était un petit peu léger Demain ça joue à Paris Demain ça joue à Paris Donc on va apprendre On va apprendre de nos défaites Derrière le collectif Parce que vous êtes 20 quand même Voilà Donc c'est vrai que là On s'est mis au vert Tous ensemble On est allé à la campagne On a resserré les boulons Et je pense que vraiment Le groupe va être très efficace lundi soir C'est Florent Père Qui fait son Bon Dimanche Show Sur RTL Nature c'est demain soir Au théâtre Mogador Et encore en tournée Dans toute la France Les dates sont sur RTL.fr On revient avec Florent Dans quelques instants Et avec Thaïs Vauquière Qui va nous rejoindre A tout de suite Le Bon Dimanche Show C'est l'émission préférée De Céline Dion Bonjour C'est Céline Dion Et j'écoute Le Bon Dimanche Show Exactement ce que je disais Bruno Guillon Jusqu'à 15h30 Sur RTL Florent Père Fesson Bon Dimanche Show Sur RTL Demain Le théâtre Mogador A 20h30 Inutile de dire Aux Parisiens Si vous voulez L'applaudir demain Allez-y Je pense que c'est tout complet Pour demain On peut gratter un petit peu On se débrouillera On peut gratter un petit peu Réservation dans les points de vente Habituels Les amis Et puis il continue à tourner Dans toute la France Nature Mise en scène Par Eric Mettey Et on le disait Avec une musique de Pascal Obispo Ce qui est quand même la classe Excusez du peuple C'est la classe également D'avoir Thaïs Vauquière Dans l'émission Des changements Des lancements Ouais ça va être dur C'est le dimanche Ça va vous ? Parce que moi ça partait bien Moi de mon côté En tout cas j'étais super C'est regrettable Si dès le début Thaïs Si dès le bonjour Vous vous foirez Ça arrive d'être compliqué C'est vrai que c'est la classe D'avoir Thaïs C'est vraiment le nom de ma bio Dès le début Elle a été assez chiée quoi Thaïs qui comme chaque dimanche Viens faire le portrait de l'invité Bonjour Thaïs Bonjour pardon Je suis au téléphone Oh là là C'est encore bien fait ça Oui maman Oui Oui j'ai vu pendant les JO Le prix des tickets de métro Qui double Ah bah ça coûte cher Thaïti Bien sûr Les gels douche Quel rapport ? Non on parlait de Paris Des tickets de métro Non je me fais pas épiler Elle est chiante Ok ? Non mais tu sais ce que je me disais maman ? Finalement se faire frotter Pour 4 balles sur la 2 Ça commence à s'approcher Des vrais tarifs Et ça c'est cool Ça tournerait presque au compliment Bon je te laisse Avec Florent Per Si maman Un brun humoriste Petite barbe Il a fait pas mal de films Série On dirait qu'il habite sur le plateau De Vendredi Tout est permis Voilà Parneau Ducré L'autre Voilà merci Ok Voilà Florent Per Bonjour Bonjour C'est la 3ème fois Que je vous reçois Pour une chronique Mais heureusement A chaque fois C'est pour un spectacle différent Pas du tout C'est tout le temps Le putain le même Il faut le lâcher Toujours le même Donc nature Bon c'est bien Parce que c'est des plus gros sales A chaque fois Sinon c'est un peu triste Il est bien Voilà je sais pas quoi Vous dire de plus Allez-y bordel Voilà J'ai l'impression D'être seule Dans ce premier date Perpétuel Où je sais tout de vous Et je parle toute seule Je suis Louane Dans la famille Bélier Je n'en peux plus En fait C'est Voilà Bon bah c'est reparti On va se refaire votre vie Florent Donc Flo A priori Vous êtes le gars Cool On a compris Moi si il me reste 24h à vie Je vais faire du surf Mais bien sûr Mais bien sûr Moi aussi Comme ça je m'humilie Une dernière fois Bref Comme tous les Florent Vous êtes beau gosse Vous êtes sportif Mais quand même Il est gentil avec les geeks du lycée Il met toujours sa tournée Bref vous êtes insupportable Vous êtes l'idée De ce que les coach loves Se font d'un mal alpha Pendant qu'eux habitent Chez leur mère Et descendent se branler Dans la cave Trois fois par jour Bref C'est vrai ? Ouais ouais Mais vous vous faites bien Bref vous êtes cool Vous êtes souvent torse nue Ça doit être un combat permanent De ne pas vous faire des mèches blondes Bref Puisque le Florent Il est DJ Serveur de plage Il est mono de ski Ou une ville de nord de l'Italie Si on nous coupe la parole Bref vous êtes le gendre Ou le fils idéal Le petit fils idéal Je dirais On sent que votre mamie Elle vous fait pas déparasser Parce que tu comprends Florent il est fatigué Et que vous vous levez Quand même en héros Et puisque choisir C'est renoncer Entre le serveur de plage Et le mono de ski C'est donc très logiquement Que vous partez en sport étude Ski nautique De 95 à 2002 Bref on l'a compris Florent il aime les choses Qui nécessitent des lunettes de vitesse Teintées d'un joli dégradé Du bleu vers l'orange C'est pas faux C'est pas faux Ouais ouais Et puis à 20 ans C'est le cours Florent Voilà Vous êtes tellement cool Avant ça s'appelait Le cours Hein voilà C'est comme la pomme d'Adam Ou encore Morandini TV Alors après c'est T'es PMP Vendredi tout est permis Donc le grand chelème Des divertissements connus Comme si tu cries pas Est-ce que t'existes ? Et puis c'est Danser avec les stars Sur un tcha-tcha-tcha En duo avec sa partenaire La chemise en soi Grande ouverte Et puis le sinoche Les séries Ça y est On y est quoi Yes Inspiré par Danny Boone Vous avez déclaré Danny Boone C'est mon père Alors non Je suis pas sûre 13 ans des cas Ah mais non je suis con Il est ch'ti J'oublie tout le temps Depuis qu'il est riche Et vous voilà Aujourd'hui pour votre spectacle Donc Nature Alors heureusement Que vous êtes intervenu Pour lui rendre Cette lettre de noblesse À Adam Nature Parce que pour nous Ça reste quand même La connasse des pubs Tempax Qui avec son air sadique Nous ramenait nos règles Tous les mois Mais rassurez-vous Grâce à ses bouts de coton Trempés dans la javel On pouvait quand même Aller à notre rendez-vous De paintball Dans notre robe blanche immaculée Bref La vraie vie Moi dans ma tête Mais Nature C'est un peu une bourgeoise coquine Qui se tape nous Les relous Qui veulent tout le temps Faire la guerre Bref c'est vraiment La vie d'Ariel Dombal Avec BHL Et t'as remarqué Que les gens Qui gueulent sur l'écologie Ils ont toujours Le même look C'est vraiment Enfin je veux dire Valérie tu les achètes Par combien Tes cols roulés C'est un truc de malade Mais c'est pas grave Plus vous chier sur l'écologie Plus ça fait pousser Ça s'appelle l'engrais Et puis Moi il y a un nouveau truc Dans mon immeuble C'est un compost Voilà Et alors ça le compost Plus personne ne parle que de ça C'est vraiment important Ce compost Alors si tu compostes En plus t'es la meilleure personne du monde Genre je serais pas étonnée Qu'au début Faites entrer l'accusé Sur Guy Georges Les voisins soient là On comprend pas Ils compostaient tous les jours Bref Et j'ai une copine Qui m'appelle l'écolo de la bande Donc pardon Je sais ce que je me rende compte Qu'en fait elle est dyslexique Et qu'elle voulait juste me dire Que j'ai un problème d'alcool Mais Il se trouve aussi Que j'étais Écolo Voilà super Moi aussi je suis dyslexique Mais j'avais un groupe de musique Sexy écolo à la fin Qu'on s'appelait J'encule la haie Allez J'enchaîne Mais au quotidien Je pense qu'on peut tous faire Un petit effort Le problème c'est que l'écologie C'est un peu comme les jeans taille basse Il y a 10 ans On considérait que c'était plus notre problème Mais cette année On réalise que l'irréversible Est peut-être arrivé Et que Vu comme on s'est laissé aller Ça risque de déborder de tous les côtés Et que la dernière règle Qu'on verra Sera la nôtre En général Les gens se servent de la nature Pour leur propre intérêt Comme les connasses Qui disent nature peinture Ou encore Anne Hidalgo Après Les vieux Ils comprennent pas tout Tu sens qu'ils essayent Mais c'est un peu ceux qui ont pollué Donc ils sont là J'ai rien fait Bah si quand même Moi ma grand-mère Ça lui fait beaucoup de nouveautés Mais elle avance Aussi vite qu'avec internet Donc c'est compliqué Elle avance pas très vite Pas plus tard qu'avant-hier Elle s'est acheté une nouvelle poubelle A plusieurs compartiments Et elle a réussi à souhaiter l'anniversaire D'une copine sur Facebook C'est pas mal C'est pas mal Bon c'était sur son propre mur Qu'elle a souhaité l'anniversaire Et elle jette les deux compartiments Dans une plus grosse poubelle Mais on avance Tu vois Tel un bon chirurgien Vous essayez de sauver l'épaule Alors moi j'aurais appelé le spectacle Florent Perpall-Nord Mais Ouais ouais Merci Mais je ne suis pas vous Et si c'était moi Thaïs Vauquer-Pall-Nord Ça veut rien dire Ça veut rien dire Bref Florent vous êtes cool Mais surtout vous êtes drôle Et vous avez été gâtés par la nature Et aujourd'hui vous le rendez Alors merci pour nous Bravo Merci Thaïs Bravo évidemment Évidemment C'est vrai qu'il a tout pour lui Ce Florent Perpall Mais c'est vrai C'est vrai qu'il a ce côté Gendre idéal Complètement C'est ce que pourrait dire ma grand-mère Si elle était encore en vie Merci beaucoup Thaïs C'est Florent Perpall-Nord Qui fait son bon dimanche show Sur Artel On va se retrouver dans quelques instants A tout de suite Il est beau Il chante bien Il sent bon Il cuisine divinement bien Et pas trop épicé Il est talentueux Mais c'est bête S'il a pas pu venir aujourd'hui Donc on a pris Bruno Guillon Jusqu'à 15h30 sur RTL Tu laisses faire ça ? Hein ? C'est même pire C'est moi qui les écris Non je blague Mais c'est mon côté sadomaso Florent Perpall On joue Nature Demain soir à Mogador C'est un peu une forme de consécration Quand on est sur un spectacle Qui a pour Toile de Font Une comédie musicale C'est l'antre des comédies musicales A Paris Le spectacle est canon Que dire de plus ? Un génie de l'impro Mais un génie également sur scène Vous jouez 20 rôles Je le disais plus Des animaux Florent Perpall-Nord C'est rare gars Et j'en connais peu Qui peuvent jouer une chaise Asthmatique Un dimanche soir à Mulhouse Vous lui lancez ça Et il va faire cette fameuse chaise Ma question maintenant Florent C'est quand on sort de nature Après votre One Man Show précédent On fait quoi après ? Comme spectacle tu veux dire ? Ou dans sa carrière ? Non mais comme spectacle Comme spectacle Parce que là Là c'est C'est un truc assez dingue C'est un exercice assez dingue Que vous réalisez sur scène C'est ce que je vous disais tout à l'heure Oui Bien sûr C'est que quand j'imagine le spectacle suivant Déjà j'ai du mal à me décoller de cette forme Parce que je prends un tel plaisir Mais c'est même schizophrénique C'est-à-dire vraiment J'ai l'impression d'être plusieurs C'est un kiff absolu Et dans les impros Donc j'aurai du mal à ne pas faire ça Maintenant Peut-être J'essaierai de trouver encore une autre forme Encore un peu plus hybride Où je remettrai Un tout petit peu de stand-up D'accord Qui n'est pas un exercice Que je manie le mieux Mais c'est vrai que des fois Je me dis Si je pouvais m'adresser au public directement Et puis ensuite basculer Sur une situation Où je fais 3-4 personnages Pourquoi pas Je me dis que peut-être C'est une autre forme encore Que je n'inventerai pas non plus Il y a des mecs de stand-up Ou de nana Qui prennent le stand-up Comme le narrateur Et qui basculent dans une situation Peut-être ce serait ça Mais après sur les sujets J'ai mis l'idée Et en même temps pas d'idée Et ça paraît loin Et ça va arriver très vite Je voulais faire un truc Sur la vie de Walt Disney Ou de Tex Avery Parce qu'ils ont des vies incroyables Ou peut-être sur ma vie Qui est aussi intéressante Que celle de Disney Bien sûr Non j'ai pas vraiment Mais tu sais Celui-ci J'avais pris des notes Pendant 3 ans Je suis arrivé avec des notes De partout Première réunion avec Mathieu et Philippe Ils disent voilà Ça 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 Il ne reste rien Mais quand je te dis rien Peut-être 3 personnages Que j'avais amené en disant Tiens si on faisait ce personnage là Sinon les personnages On les a inventés là Comme ça La mamie Inuit C'est vraiment C'est notre plus gros fourrure De la création du truc Et où on se dit Bon ça va être de la merde Parce qu'on a trop rigolé Philippe il arrive en disant Vous savez que c'est vrai Les Inuits Quand les hommes chassent Les femmes mâchent Les tendons des animaux Pour faire des cordes avec Quand les femmes n'ont plus de dents Ou que les hommes Ne sont plus assez forts Pour chasser On les vire de la tribu On les fout Sur un morceau d'Hitberg Et c'est ça Le système de retraite Et on les laisse mourir Et de là Je commence à faire C'est vrai que c'est un petit peu compliqué Comme système de retraite Parce que c'est vrai Quand même Massouillé Massouillé Et on fait Genre une demi-heure d'impro Où il me balance des vannes Moi je fais des impros Mathieu il fait des vannes Il note et tout Mais on rit C'est à dire qu'on rit On a même pensé Que ça pouvait être Le personnage principal du spectacle Elle se balade sur son glaçon Et au gré des courants Elle va rencontrer le monde entier Et le lendemain On se revoit Et on se dit Des gars A mon avis C'est une énorme bouse Parce qu'on a trop rigolé Tu le sais Ça fait quand même partie Des personnages marquants Mais comme quoi Donc la créativité On est arrivé avec zéro idée C'est Philippe qui a amené Un article de presse On n'avait jamais pensé Ça devient un des personnages Phare du spectacle Donc je ne sais pas Du tout de quoi je vais parler Dans le prochain spectacle Pour une réponse très courte Oui très bien Il ne faut pas qu'on fasse Inuit et Esquimou Non parce que ce n'est pas pareil On n'a jamais vu Des Vinuit au chocolat Ou des Vinuit à la framboine Le crime de guerre Avant le spectacle Avec votre groupe C'est on va sauver le monde On va sauver le monde Alors on va faire ensemble L'interview qui va sauver le monde Parce que si on s'y met tous ensemble Si on se prend chacun La main dans la main Qu'on va vers cet avenir commun Qui nous regarde On peut faire de cet avenir Un monde plus juste Un monde plus nature Un monde de paix Et j'ai envie Que nous fassions ça ensemble Oui Florent Pour sauver le monde Si vous deviez retirer Une chanson du répertoire français Ce serait laquelle ? Moi je le dis C'est 3 cafés gourmands Voilà je m'enlève Mais on a le droit Vous avez le droit à la vôtre Ah putain D'ailleurs Ils se sont séparés Ou pas séparés ? Oui 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 Ils se sont séparés Non on n'en veut plus Maintenant il y a d'un côté Le café Les mignardistes de l'autre Et le sucre qui s'est barré Et il y en a un Qui a toujours la Corrèze En tête tétère Et qui est comme ça Avec son bras Et qui est comme ça Oubliez pas Chez la Corrèze Merde C'est loin porté Ils sont adorables En plus moi je fais des nuits Ils sont très gentils Oui mais enfin Non alors une chanson Ouais au hasard Enfin ou pas d'ailleurs Je vais pas me faire des copains Non mais c'est pas grave Moi j'enlèverais bien Parce qu'à l'Hobispo peut-être Toi y en a Camorra Ah toi y en a Camorra D'accord ok très bien C'est beaucoup Là c'est une connerie de dire ça Non non mais tout est bien Pour sauver le monde Si vous deviez retirer Une phrase de drague Bien lourde Des soirées Pour essayer de draguer Dis-moi ton père Il serait pas voleur Parce qu'il a volé Deux étoiles dans le ciel Pour faire tes yeux Si pour sauver le monde Vous deviez retirer Un animal Ce serait lequel ? D'ailleurs je tiens à vous dire J'ai rarement vu Quelqu'un Je vous le dis vraiment Avec beaucoup d'amour Il faut en faire aussi bien L'ours blanc que vous Déjà ceci étant dit maintenant Vous devez retirer un animal Pour sauver le monde Vous enlevez lequel ? J'enlèverais bien Ce petit animal A poils roux Et soyeux Qui s'appelle le Trump Qui est un animal Qui malheureusement N'est pas en voie de disparition Et qui fait des petits Si vous deviez sauver le monde En enlevant un prénom Ce serait lequel ? Moi j'ai enlevé Venceslas T'enlevais quoi ? J'ai enlevé Venceslas Venceslas ? Ouais ça existe Ouais ça existe J'utilise la totalité de mon corps Un manque Il ne me servirait pas trop Je peux en enlever un Mais ça va me faire perdre Beaucoup de poids Je vois de quoi vous parlez Et c'est vrai que Sans bras gauche C'est nul Allez on va se quitter Dans quelques instants C'est pour quelques secondes encore Florent Père Qui fait son bon dimanche Sur RTL A tout de suite Une équipe de choc Le talent L'exigence Et les dernières technologies De pointe Au service de la perfection Tout ça Ce sera pour plus tard Pour l'instant C'est le bon dimanche chaud Le bon dimanche chaud Sur RTL Avec Florent Père Qui va jouer Nature Demain à Paris À Bobineau Qui continue à tourner Dans toute la France Les dates sur rtl.fr Et j'aimerais Avant de vous laisser partir Florent Qu'on parle du Florent Père comédien Il y a des gens Qui ont une image Raide dingue Mais vous avez fait Également d'autres films Et vous êtes excellent Dans l'exercice Quand est-ce qu'on va avoir La chance de vous revoir Au ciné Ou à la télé peut-être Eh bien Dans peu de temps J'ai tourné quelques Quelques unitaires Et quelques séries Pour TF1 Qui vont sortir bientôt Et là Je pars en tournage Pour 3 mois Pour Je ne peux rien vous dire Exactement Mais une série Dans laquelle Je fais un policier rigolo Oh Mais serez-vous le héros De cette série Je serai le héros La vedette La vedette Première vedette Première vedette De Florent Père Florent Et je vais finir En tutoyant Parce qu'on n'est pas Tu sais que je t'aime beaucoup Et vraiment J'ai adoré Ce spectacle T'es sûrement Un des gars Les plus drôles Que je connaisse Merci beaucoup Vraiment Et j'ai pris une vraie claque En voyant nature Et je sais que les gens Qui viendront t'applaudir Auront exactement Ce sentiment Merci beaucoup Florent d'être passé Merci C'est un vrai plaisir Je vais venir tous les dimanches Si c'est possible Tu peux Surtout que la semaine prochaine C'est Michel Cymes Comme je sais que t'es un peu Hypochondriaque Si t'as 2-3 trucs Tu vois Genre un petit machin pot Bizarre Tu viens lui montrer Il se fera un plaisir C'est bien ça Puis Thaïs pourra refaire Une chronique sur moi Evidemment Parce que ça lui manque Si elle est encore inspirée Allez exceptionnellement Aujourd'hui Le Bon Dimanche Show S'arrête à 15h Place aux chevaux Les amis RTL Il est 15h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada